Le Burkina Faso est un pays enclavé ne disposant pas d'accès à la mer. Cependant, il dispose de plusieurs cours d'eau. D'une longueur de près de 1000 km, en territoire burkinabé, le Moun est le plus grand cours d'eau du Burkina. Il prend sa source dans la commune de Moussodougou, dans la région des Cascades. Dans le Moun supérieur, en rive droite, il est alimenté par le Kou et en rive gauche par le Plandi, le Siou, le Vouhou et le Sourou. Dans le Moun inférieur, en rive droite, ses affluents sont le Grand Balai, la Bouguriba, le Bambassou et le Poené. Et en rive gauche, il est alimenté par le Vranzo, le Boulkiemde, le Bolo, le Sambayou, le Kabouti, le Bougigiri et le Kabarvaro. Cet ensemble constitue le bassin national du Moun, dont la superficie est estimée à 96 096 km². Le Sourou, oui, il prend sa source au niveau du Mali et il se jette au niveau du Moun vers Sonon, dans la région de la Bougoule du Moun. Mais il a une particularité, le Sourou est un afflient et deflient du Moun. C'est-à-dire qu'en période de haute zone, il transporte l'eau du Burkina vers le Mali. En période de basse eau, il quitte le Mali et il se jette dans le cours du Moun au Burkina Faso. Ce sont des fleuves qui ne desservent pas seulement le Burkina Faso. Quand vous prenez le Moun, ça se jette à la mer en passant au Ghana. Le Sourou aussi part jusqu'au Mali. Donc ce sont des eaux internationales. Donc vous voyez que ce sont des eaux un peu sous-régionales qui sont vraiment très importantes. La population de ces bassins-là tire l'essentiel de leur revenu, c'est-à-dire agro-pastoral et même la pêche de ces cours d'eau-là. Ensuite, c'est sur ces cours d'eau qu'on a beaucoup d'industries. La zone industrielle Burkina Faso utilise ces cours d'eau-là pour ses activités. Ensuite, nous avons aussi les producteurs d'eau potable qui sont un peu nombreux dans la région. Sur le cours d'eau, l'ensemble des populations riveraines de ces cours d'eau-là tirent l'essentiel de leur revenu. Il faut dire que depuis la deuxième phase de la mise en œuvre du programme ERA, en partenariat avec le conseil régional, la réflexion a été menée pour voir quelles étaient les vraies contraintes qui impactaient négativement le développement de la région. Il s'est trouvé que le fleuve Moun et le fleuve Sourou étaient un des maillons clés pour booster le développement au niveau de la région. Parce que toutes les activités socio-économiques tournent autour de ces deux fleuves-là, que ce soit les activités agricoles, que ce soit les activités d'élevage, les activités halieutiques et toutes les activités connexes, tout tourne autour du fleuve. Ce fleuve est très important pour nous. On pêche, on fait le maraîchage et il y a le fait que le fleuve améliore la priorité. Cependant, l'eau est une ressource limitée. Une ressource qui ne peut pas subir les agressions qu'elle subit actuellement sans un impact nocif sur sa disponibilité. Avant, quand tu tombais dans l'eau, tu disparaissais car ça faisait 5 ou 6 mètres de profondeur. Maintenant, on a l'eau au bassin. Le fleuve connaît des changements comme la dégradation des berges, dû à l'ensablement et à la baisse du niveau d'eau. Tout cela a causé la disparition du poisson. Ça fait 18 ans que je fais ce travail et d'année en année, la situation se dégrade. Il y a de moins en moins de poissons car il n'y a plus assez d'eau. En plus, les poissons sont devenus petits. Nous vivons uniquement de la pêche et on est de plus en plus inquiets pour notre soustéron. Les berges des fleuves subissent actuellement plusieurs dégradations. Même si des raisons naturelles existent, les principales causes sont du fait de la pression anthropique. Nous savons tous que le fleuve, par l'action de l'homme, ou bien l'action naturelle, il y a eu des dégradations. L'action de l'homme, c'est quoi ? Jusqu'à présent, on voit qu'il y a certains qui culturent toujours à côté du fleuve. Quand vous partez vers les zones comme les communes de Pora, il y a certaines populations qui partent toujours travailler l'or aux abords du fleuve. Donc toutes ces actions contribuent à ensabler le fleuve, à dégrader ces berges. Plusieurs sites d'orpaillage se sont développés dans le lit des fleuves Moun et Sourou. L'utilisation des produits chimiques tels que le cyanure et le mercure pour amalgamer et capter leur contribue fortement au lessivage des berges et à la disparition des espèces fauniques. Je dirais que la situation est quand même préoccupante. Nous avons des friches incontrôlées, le package illégal des animaux de long des fleuves, et nous avons l'occupation anarchique des berges par les agriculteurs. Nous avons également les feux de brousse répétitifs et un avalgame d'activités qui se mènent autour de ce fleuve et qui apportent vraiment des conséquences sur le maintien de ce cours. C'est le seul grand cours d'eau-terrain, presque, au Burkina Faso. Donc ça fait que les activités anthropiques sont très intenses. Lorsqu'il pleut, l'eau ramasse la boue qui a été remuée par le biais de l'agriculture et l'amène jusqu'au niveau du cours d'eau parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Les plants qui protégeaient et qui freinaient l'arrivée de ces ordures et de ces sables au niveau du cours d'eau n'existent plus. Donc ces sables, plus toutes ces ordures, les arbres morts et autres là, sont trimballés directement dans le cours d'eau. Donc ça entraîne le comblement et l'ensablement. Les études que nous avons pu mener, ensuite les sorties de terrain que nous avons effectuées, le constat est que les berges sont endommagées. Voilà, ils sont à terre. L'activité humaine est donc la principale cause des dégradations à commencer par l'agriculture. Elle se traduit par la surexploitation des sols, l'augmentation de la pression foncière, la pollution des eaux par l'utilisation des pesticides, la dévastation des forêts par les défriches. L'abondance des espèces végétales et la présence de l'eau dans le cours majeur du fleuve, qui n'étarise jamais, ont transformé le bassin du fleuve en une grande zone de pâturage. Ainsi, la taille des superficies dégradées s'élève à 413 213,26 états. Il existe donc plusieurs types de dégradations. L'érosion hydrique, caractérisée entre autres par une croûte d'érosion, de ruissellement ou de battance, l'affleurement de cuirasses, la surface gravillonnaire, les ravines. La dégradation physique à travers le tassement des sols, la destruction de la structure, le lessivage interne et le décapage du sol. Et enfin, la dégradation biologique par le recouvrement de chômes, herbacées ou des litières. Cette dégradation se traduit par le tarissement progressif de la ressource et la baisse du niveau de la nappe phréatique. La loi d'orientation a demandé à ce qu'on quitte les berges, on laisse une bande de servitude de 100 mètres. Si le cours d'eau est au milieu, à droite on laisse 100 mètres, à gauche on laisse 100 mètres. Mais vu la réalité des sorts fertiles et les problèmes liés à l'eau, puisqu'il y a les variations climatiques, la population voit que c'est là-bas qu'on peut avoir les terres fertiles et on a accès à l'eau pour le supplément, le complément, lorsqu'il y a un manque. Donc ça fait qu'à ce niveau on a des difficultés, on n'arrive pas facilement à faire quitter la population au niveau des berges. On veut bien s'éloigner du fleuve, mais c'est par manque de moyens qu'on s'y rapproche. Si tu es loin, il te faut de l'engrais et des moyens comme une pompe pour tirer l'eau. On va essayer de respecter la zone de servitude comme on nous le demande, mais il faut surtout nous aider. Si vous dégradez les berges, vous diminuez la quantité d'eau qui va rester dans le plan d'eau et nécessairement vous diminuez, parce que nous nous calculons en termes de volume d'eau, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on peut avoir dans une certaine quantité d'eau, mais si l'eau coule et l'eau ne reste pas pérène pendant longtemps, parce qu'après le plan d'eau n'est pas profond, ça cherche vite en saison pluviaire et on ne peut pas, même les techniques aqua-coal qu'on veut appliquer, comme les enclos piscicoles, on ne peut pas le faire pendant longtemps, parce qu'il faut au moins six mois pour pouvoir exploiter véritablement le poisson que vous mettez dans l'enclos que vous voulez exploiter. Le niveau de l'eau baisse et puis la qualité de l'eau diminue, les poissons, donc c'est véritablement un phénomène très, très, très alarmant. Il faut forcément prendre des mesures rapides. L'ensemblement est donc le résultat final de l'ensemble des mauvaises pratiques sur le bassin versant. Ainsi, l'ensemblement et l'effritement des berges des deux fleuves que sont le Moun et le Sourou ont comme conséquence la baisse progressive de leur capacité de stockage et la dégénérescence des ressources qu'ils contiennent. Cette dégradation se traduit aussi par la réduction des ressources halieutiques qui sont par ailleurs une importante source de revenus des populations. Les fréquentes inondations avec leurs corollaires de sinistres, pertes des récoltes et des habitations, pertes de vies humaines et animales, le Moun a connu des crues majeures ces 20 dernières années, en témoignent celle de 2007 qui a causé beaucoup de dégâts dont la perte de 4 000 hectares de terre en Blavi. Des actions d'urgence s'imposent car la situation est alarmante. Au niveau réglementaire, il y a déjà suffisamment de textes pris et souvent de façon consensuelle avec les acteurs. Mais la mise en œuvre, il y a que ces textes ne sont pas toujours suivis sur le terrain. En 2001, il y a une loi qui a été votée, la loi d'orientation relative à la gestion des ressources en eau, qui a été votée en février 2001. Donc elle, elle prend des dispositions. Et c'est pour ça qu'elle a, entre autres, créé les agences de l'eau. D'abord, on a mis en place du plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau, qui est Pagir. Le Pagir qui a mis en œuvre les organes, mis en œuvre au niveau du bassin versant. Donc cette loi-même, d'abord, a demandé à ce qu'on crée les agences parce qu'elle a prôné plutôt la gestion des ressources en eau à l'échelle sous-bassin versant. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ces agences-là. Donc c'est une des mesures, déjà, sur le plan juridique. Il y a, en plus de ça, des arrêtés, des décrets qui ont été pris pour l'application de cette loi. Ensuite, il y a le comité local de l'eau que les agences mettent en place pour protéger les cours d'eau, les ressources en eau au niveau des sous-bassins versant. Et l'agence de l'eau du monde doit mettre en place 49. Aujourd'hui, nous avons pu mettre en place 14. Et qui travaille déjà sur le terrain pour la protection de ces ressources en eau. Il y a aussi la police de l'eau, les services police de l'eau, qui sont logés au niveau de la direction régionale de l'eau et qui doivent travailler avec les agences, les comités locaux de l'eau pour faire appliquer la loi sur le terrain. En ce qui concerne la protection de ces ressources en eau. Dans certains endroits du fleuve, nous avons entrepris une banne de protection à environ 50 mètres de lit majeur. Nous demandons aux populations, aux occupants de respecter cette banne. Il y a également des actions de formation que nous menons dans le cadre de la formation sur la gestion des fruits. Il y a également des actions de reboisement que nous menons avec l'appui des partenaires financiers. Sur le plan technique, l'agence de l'eau du monde a élaboré un document, le schéma directeur d'aménagement, qui doit être considéré par l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le domaine de l'eau dans son espace de compétence. Et il a entrepris la vulgarisation de ce document-là. Ensuite, il y a aussi des actions de reprofilage des cours d'eau que nous avons commencées. On a commencées par exemple au niveau des cours d'eau-cours. Et il y a aussi les actions de reboisement pour renforcer ou regagner la forêt de galerie qui a été endommagée par les activités anthropiques. Il y a aussi le désensablement que nous menons aussi avec les comités locaux de l'eau. De façon pratique, les structures déconcentrées en charge de l'eau, de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage mènent plusieurs activités sur le terrain pour protéger les berges des fleuves. La protection des berges nécessite un changement de comportement et des actions fortes des acteurs de l'eau. C'est pour cela qu'une synergie des acteurs qui interviennent dans le domaine s'impose. C'est ensemble que nous allons mener des actions fortes pour protéger ce fleuves. C'est très important. Alors, donc, j'invite tous les partenaires à ce que nous puissions nous unir, à ce que nous puissions ensemble voir comment nous allons protéger ce fleuves. L'étude qu'on a réalisée a été financée par le programme régional de développement ERA qui est à son tour financé par la coopération autrichienne que je remercie et je salue en passant pour tous ces efforts, pour toutes ces actions que cette coopération autrichienne fait à l'endroit de notre population. Le conseil régional ayant constaté beaucoup de dégradations sur les berges du fleuve et il est arrivé qu'à des moments, le cours du fleuve baisse à tel point qu'on peut souvent voir des parties où on peut traverser. Et ça, ça a attiré beaucoup l'attention des premiers responsables qui ont cherché à comprendre d'où venait cette cause. Et c'est là, maintenant, ils ont demandé l'appui du programme ERA pour financer une étude qui va permettre de ressortir non seulement les problèmes, mais les causes et leurs conséquences. Et c'est ainsi que l'étude a été menée. Mais il se trouve que le financement de cette étude n'est pas à la portée du programme ERA parce que le coût est assez élevé. Il va sans dire que tous les acteurs doivent se donner la main pour pouvoir accompagner, en tout cas, la mise en œuvre des actions qui ont été prévues dans cette étude-là pour pouvoir récupérer les terres qui sont en train de se dégrader et protéger ce qui est là. Le ERA est l'un des acteurs qui, depuis 2007, suscite la prise de conscience de la dégradation irréversible des berges du fleuve. Ainsi donc, avec le soutien de la coopération autrichienne, il intervient dans la région à travers quatre axes, à savoir la formation des acteurs, le financement des infrastructures et des équipements, la sécurisation foncière et la protection de l'environnement et la gestion des ressources naturelles. Il faut que chaque utilisateur des eaux de ces fleuves-là fasse une utilisation responsable parce qu'il y a pas mal de pratiques qui contribuent à dégrader la qualité de l'eau, notamment l'utilisation des insecticides, des pesticides et autres. Il y a également l'utilisation des produits chimiques pour ceux qui font l'exploitation orifère. Bon, tout ça, ça menace la qualité de l'eau. On est sensibilisés, on nous demande de respecter la bande de servitude et de ne pas couper les arbres. Avant, on ne faisait que de la pêche. Maintenant, on est obligés de cultiver car la pêche ne suffit plus. Les forestiers étaient plus en contact avec nous, mais ce n'est plus le cas. On avait des actions concertées, ils arrêtaient les indélicats. On aimerait que cette collaboration ne paie. Il y a que, il y a certains acteurs aussi qui ne comprennent pas le bien fondé de la protection de ce fleuve. Et nous avons aussi que les éleveurs continuent à faire perdre les animaux sur les berges. et il y a également l'intransition des agriculteurs qui mènent des actions d'agriculture au port du fleuve. Pour vraiment protéger le fleuve, il faut vraiment la sensibilisation. Il faut vraiment mettre l'accent sur la sensibilisation. Le bon monsieur, il vient couper, il ne sait pas les dangers. Il ne sait pas que dans 10 ans, 30 ans, 40 ans, le fleuve qui le sert de toute une source naturelle. Selon lui, c'est un truc qui ne peut pas disparaître. Donc, il faut vraiment le faire savoir d'abord que lui-même, ses actions peuvent contribuer à faire disparaître le fleuve. Donc, il faut vraiment mettre l'accent sur la sensibilisation. Et en plus de la sensibilisation, comme il y a déjà, le mal est déjà là, il faut aussi travailler. Ça veut dire, on peut planter des arbres pour limiter l'action de l'eau. Et on peut aussi, dans les endroits où vraiment l'ensablement est très avancé, essayer de désensable. Ça veut dire enlever le sable et on peut mobiliser les populations à faire ces travaux. Actuellement, nous accompagnons l'agence de l'eau. Les enquêtes sont menées pour connaître les ménages qui exploitent ces berges-là, sur ces berges, qui produisent sur ces berges, afin de connaître les superficies exploitées, les pratiques culturelles, les engrais et les pesticides utilisés. Et bien sûr, l'accompagnement va se suivre avec nos agents d'agriculture pour leur permettre de pratiquer une agriculture beaucoup plus biologique qui n'en fait pas l'eau. Ce sont des populations qui sont installées sur les berges il y a très longtemps. Ils sont un peu susceptibles, surtout au niveau des enquêtes. Nous avons eu particulièrement une situation à Drula. qu'on allait résoudre aujourd'hui. Les populations qui n'étaient pas perméables à cette enquête-là. Ils ont pensé qu'on allait les retirer le sol. Donc on leur a expliqué que c'était juste pour les accompagner à faire des pratiques culturales qui s'adaptent à la berge pour éviter le ruissellement, éviter l'ensablement et puis la pollution de l'eau du fleuve. Il faut reconnaître qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas compris la mission. Ils ne comprennent pas d'abord c'est quoi la gestion intégrée des ressources en eau. Ils sont soit hésitants, soit de façon timide. Mais ceux qui ont compris collaborent franchement parce qu'ils savent que c'est la bonne cause et c'est la seule façon qui va nous permettre de sauver les ressources en eau dans notre espace et dans notre pays. Le plan d'action, sortie de l'étude de faisabilité de l'aménagement des berges des fleuves Moun et Sourou, fait état d'un besoin de financement de 8,929,692,070 francs CFA avec une contribution du conseil régional à hauteur de 892,969,207 francs CFA. La mise en œuvre de ce plan d'action va permettre la protection de 655 km sur le Moun et 141 km de berges à air vive sur le Sourou. À cela s'ajoutent 13 100 hectares de reboisement sur le Moun, 279 ravines qui seront traitées dans la bande de protection des deux fleuves. Les opérations de scarifiage permettront de récupérer 9 764 hectares de terre agricole et de stabiliser 26 200 hectares à l'aide de cordons pierreux sur le Moun. En plus, 86 lieux d'abreuvement du bétail sur les deux fleuves seront stabilisés à l'aide de rampes d'accès ainsi que l'aménagement de 86 pistes qui permettront d'y accéder. Face à cette urgence, il est grand temps de prendre des décisions fortes pour que ces deux fleuves ne disparaissent pas, pour que les générations futures puissent en bénéficier. Nous allons continuer à accompagner le Conseil régional, mais ce que nous souhaitons, c'est que tous les acteurs puissent accompagner le Conseil régional parce que l'étude que nous avons menée, ce n'est pas l'étude de la coopération autrichienne ni l'étude du programme ERA, mais c'est une étude du Conseil régional. Et le Conseil régional a besoin de l'appui de tout le monde pour pouvoir peut-être étendre les études sur les autres régions, mais exécuter toutes les actions qui ont été proposées afin que nous puissions, en tout cas, donner une nouvelle vie à ce fleuve-là qui est, en tout cas, l'élément clé qui peut booster le développement de la région de la boucle du monde. Nous avons écrit à beaucoup d'institutions. Nous avons contacté le ministère de l'Eau, le ministère de l'Agriculture et nous avons contacté aussi l'autorité, la Volta. Ça veut dire, et au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que tous ces acteurs, en tout cas, sont prêts, sont enthousiastes, ils sont prêts à nous accompagner. Donc, on a eu un peu de ressources pour organiser une table ronde où on va exposer les résultats de l'étude et profiter de lancer un appel aux bonnes volontés et ceux qui peuvent mettre la main dans la poste, comme on aime le dire, pour accompagner ce projet. La protection de l'environnement est un combat que chacun, dans sa sphère de compétences, doit mêler. Il faut que nous prenions conscience que la survie de cet important cours d'eau pour le pays dépend de nous les humains. Alors, il faut que chacun puisse apporter en tout cas sa pierre pour la protection de ce cours d'eau à travers des actions de plantation, à travers des actions de mise en défense pour protéger les berges et respecter vraiment les consignes que les services techniques viendraient à éditer ou à entreprendre pour que nous puissions en tout cas ensemble le projet de secours qui est très important. Sans l'accompagnement, nous ne pouvons pas y arriver. Il faut que chacun se mette dans la danse, comme on aime le dire, et que chacun vienne qu'on mette ensemble nos forces et pour protéger ces ressources qui sont précieuses pour nous. Je ne vois pas s'équiper à remplacer l'eau. Sans ces fleuves, je pense que le Burkina va perdre beaucoup et je suis certain, je suis confiant que ça ne va pas arriver. On va protéger ces fleuves. L'heure est grave. Les fleuves Mouroun et Sourou se meurent. Lentement, inexorablement, l'action de l'homme en est la principale cause. Si rien n'est fait, qu'allons-nous laisser aux générations futures ? La région de la boucle du Mouroun ne peut pas se passer des fleuves Mouroun et Sourou. Le Burkina Faso et les pays du bassin de la Volta ne peuvent plus se passer de ces fleuves. De la survie de ces fleuves dépend notre propre survie. Agissons avant qu'il ne soit trop tard. Sous-titrage Sous-titrage